Alors tout se met en place mais ce qu'il faut dire c'est que c'est l'Union Européenne qui pilote le dossier et qui doit donner en fait tous les feux verts d'ici fin décembre pour le vaccin de Pfizer, d'ici mi-janvier pour celui de Moderna. Explication ce matin pour RMC avec Caroline Philippe. Du contrôle de la qualité du produit aux essais cliniques, les étapes du processus d'autorisation du vaccin contre le Covid-19 sont les mêmes que celles d'un vaccin classique mais le calendrier est resserré. Habituellement, les experts de l'Agence Européenne du Médicament se penchent sur la validité d'un dossier une fois qu'il est complet. Là, ils ont examiné chaque étape au fil de l'eau pour gagner du temps. Tous les moyens scientifiques et administratifs de l'Agence sont concentrés sur ce vaccin. Aux critiques sur cette procédure accélérée, une infectiologue s'interroge. Serait-ce éthique d'appliquer les délais habituels en pleine pandémie ? Un autre rassure, la sécurité et l'efficacité sont garanties si l'Agence Européenne du Médicament autorise un vaccin. Il ajoute que les effets indésirables apparaissent le plus souvent quelques semaines après l'injection, très rarement six mois ou un an après.